Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Le dernier rendez-vous que nous avons eu ensemble pour Porte-Bonneur, c'était le 20 décembre. Et puis nous voici. Et j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à 22h, 22h05, car je crois que ce soir, j'espère qu'encore une fois, vous allez nous donner raison. Car effectivement, cette émission, toute l'équipe, et moi-même, nous la dédions à la vie. Vous allez comprendre pourquoi. À la vie et à la solidarité, il existe dans notre pays des personnes formidables. On l'a vu, on le verra encore, mais ce soir, c'est vraiment la preuve, la preuve formelle de la solidarité humaine. Et vous allez comprendre pourquoi. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de me recevoir encore une fois sur TF1. Jusqu'à 22h05, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Porte-Bonneur. Et tout de suite, je ne peux pas tout vous dire, mais quand pour le décor, voilà où nous allons aller. Je ne vous dis pas tout, mais regardez. Il y a des mouettes dans ce pays, il y en a dans plusieurs endroits, mais vous allez voir, j'allais dire un monument, j'ose le dire d'ailleurs, qui devrait vous faire penser à la région dans laquelle nous allons nous rendre. Regardez, le public ici ne s'y trompe pas, il s'agit d'un pont, évidemment, lequel, bon, ce n'est pas un jeu, c'est Porte-Bonneur. Et Porte-Bonneur, ce soir, doit être gay, parce que l'homme, il s'agit d'un homme, chez lequel nous allons nous rendre ce soir, est un homme extraordinaire. Il fait simplement les choses, il fait simplement des choses que tout le monde devrait faire. Eh bien oui, ce soir, nous n'allons pas chez une personne à son domicile. L'homme dont nous parlons depuis 10 minutes est un ouvrier d'une usine très connue. C'est un ouvrier de chez Renault. Et ce soir, il est chez Renault. Il travaille jusqu'à 22 heures. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenter pour la première fois, au lieu de frapper à la porte d'un domicile, de frapper à la porte de chez Renault. Caméra, Porte-Bonneur, allez, c'est à Renault-Sandoville. Il y a 85 000 employés chez Renault en France, il y en a 8 000 à Sandoville. Et la caméra est partie. Vous savez, là-bas, c'est là où on fabrique la Renault 25, et la Renault 21 dont on nous parle en ce moment, puisque c'est une nouvelle voiture française. Eh bien, nous allons aller là-bas, et nous allons, port de lunettes obligatoires dans ces ateliers, voilà, je découvre comme vous, hein, nous allons aller dans l'atelier 4762. Alors théoriquement, la personne qui est un compagnon, un collègue de notre témoin Porte-Bonneur, doit être à son poste jusqu'à 22 heures. Je ne vous dis pas encore son nom. Ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est l'entreprise française que tout le monde connaît. Nous sommes en direct chez Renault. Il est 20 heures 54 minutes et une poignée de secondes. Nous allons directement à l'atelier 4762. Nous avons, c'est vrai, la complicité du directeur de l'usine, celle de Sandoville. Je tiens à le remercier, il s'agit de M. Savoie. Je demande maintenant que l'on aille voir M. Jean-Jacques Bélanger, car il s'agit de Jean-Jacques Bélanger. Jean-Jacques, c'est vous ? Jean-Jacques Bélanger, vous avez 31 ans, c'est Porte-Bonneur ! Bravo ! Jean-Jacques Bélanger, vous êtes en direct sur la première chaîne de télévision française. C'est la une, et je dois vous dire que ce soir, nous allons essayer de récompenser ce que vous faites et ce que vous représentez. Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, oui, je vous entends bien, M. Savoie. M. Bélanger, je voudrais savoir, Jean-Jacques, vous avez 31 ans, je ne me suis pas trompé. Je crois savoir. Non, vous avez bien 31 ans ? 32. 32, bon, tout baisse maintenant. Alors, dites-moi, je crois savoir, je crois savoir que vous aviez demandé justement votre journée de travail pour votre autre activité, c'est-à-dire l'information sur les transfusions sanguines, et M. Savoie, le directeur de l'usine, vous l'a refusé pour cause. Ça s'est passé comme ça ? Oui, enfin, pas vraiment. Enfin, au départ, normalement, il était prévu que je prenne ma journée de travail pour faire une remise de diplôme, puisque je suis président d'une amitié de donneur de sang, et j'avais donc posé une journée de repos pour cette remise de diplôme. Mais, comment M. Savoie, enfin, M. Bouvard, qui est chef de département, m'a donc demandé pourquoi je prenais cette journée, et si je pouvais revenir à l'usine ce soir pour une réunion de géométrie avec tous les hommes géométriques, voilà un petit peu le déroulement de cette journée. Eh bien, vous êtes à l'usine Renault ce soir à Sandouville parce que la télévision vient vous voir, et si vous permettez, nous avons l'autorisation du directeur de Sandouville, M. Savoie, est-ce que vous acceptez la caméra pendant une heure avec vous parce que cette soirée, c'est la vôtre ? Oui, je pense que je vais pouvoir un petit peu parler de mes activités extérieures à la région Renault, et je pense que dans ce domaine, je suis actif, surtout que j'ai quand même un état d'esprit qui est dirigé vers les autres. Je vous propose d'accueillir maintenant chez Renault et puis chez vous, vous qui l'ont gardé, d'une part, le Dr Jean-Paul Cagnard, qui est du Centre National de Transfusion Sanguine. Je vous remercie, docteur, d'avoir répondu à notre appel. Et Patrick Cassial, qui est le président de la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles. Bon, alors, j'ai plusieurs questions à poser, puis si vous voulez en savoir plus, Jean-Jacques, ou dire des choses, l'antenne est à vous. Oui, alors... Ah, je commence. Allez-y. Bon, c'est la première fois que je vois le président Cassial qui représente notre Fédération Française des Donneurs de Sang. Et j'espère pouvoir, un jour, avoir un entretien ou avoir l'occasion de le rencontrer de façon à pouvoir un peu discuter, je pense, de ces problèmes du don du sang. Alors, à ce propos, excusez-moi, je vous interromps, je vous interromps, mais je crois que Patrick Cassial a tout de suite quelque chose à vous dire. D'abord, je veux vous saluer et vous honorer avec toute l'assistance, mais surtout vous dire à quel point je suis heureux de saluer un jeune président d'association. Et vous allez un peu au-devant de ce que je voulais vous proposer tout à l'heure. Vous savez que début mai, nous avons le Congrès national de la Fédération. Oui. Et bien évidemment, je vous invite avec votre épouse à venir passer trois jours avec nous, car nous avons besoin, pour vivifier la Fédération, de gens comme vous qui se défoncent. Bien, je vous remercie, parce que c'est une possibilité que je n'avais pas envisagée cette année, parce que, bon, cet amical n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer et d'assister à ce Congrès. Mais là, je crois que c'est déjà quelque chose qui, c'est une bonne avancée, ça va me permettre de voir un petit peu toutes ces organisations au niveau national. et ça va m'apporter quelque chose et je pense que ça va être très, très intéressant. Sachez que ça nous apportera beaucoup à nous aussi. Docteur Jean-Paul Cagnard, alors, est-ce que tout le monde peut donner son sang ? Ben oui, je crois qu'il faut que l'on conçoive, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'on a besoin de sang, dès qu'il faut des dérivés sanguins, on dit tout de suite, il faut trouver des donneurs de sang. Mais ceux-mêmes qui le disent, ils ne pensent pas qu'ils peuvent l'être eux-mêmes. En fait, c'est presque un apartheid pourquoi des donneurs de sang, comme on a la police contre l'agression, les pompiers contre le feu, en fait, je le dis à tous ceux qui sont ici, je veux dire, je ne veux pas faire de pub, mais c'est vrai, je veux dire, un donneur de sang, c'est tout simplement une personne en bon état de santé entre 18 et 60 ans. Les hommes, je crois, peuvent donner cinq fois leur sang dans l'année, les femmes un peu moins, trois fois, il faut être en bonne santé. On me dit, vous allez me dire si ces renseignements sont exacts, qu'il y a 3,9 millions de dons de sang et que la France aurait besoin de 4,2 millions de dons de sang, ce qui ne veut pas dire 3,9 millions de personnes qui donnent, hein ? Oui, en gros, c'est un problème assez complexe. Je veux dire que, quand même, la France se situe bien parce que nous sommes près des 4 millions et je crois que c'est une bonne position en Europe. Mais il y a des variations selon les régions et il est bien certain qu'il peut y avoir de temps en temps des pénuries en sang. Et surtout, il faut que les donneurs de sang se renouvellent parce que beaucoup de ceux qui nous quittent étaient parmi les plus fidèles. Alors, je suis très, très heureux de voir un jeune président d'une amicale, comme dit le président Kessial, dont je suis le conseiller médical, qui se défonce. Moi, entouré de jeunesse, y compris de vous, moi, ça me rajeunit. Je trouve que le sang, c'est une joie de vivre. Et puis, c'est bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner votre sang la première fois ? Qu'est-ce qui vous a incité ? Je crois que vous l'avez donné, si mes enquêtrices sont de bonnes enquêtrices, et je le crois, la première fois en 1977. Oui. Et depuis, vous l'avez donné neuf fois, je crois. Depuis 1977, neuf fois ? Non. Actuellement, je suis à 38 dons. 38 prélèvements. 38 dons. 38 prélèvements. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de le donner au départ ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? C'est-à-dire que, avant d'offrir mon sang, je faisais partie d'une section de secouristes, et l'esprit des secouristes, c'est évidemment de se porter aux besoins des autres, au secours des autres, enfin, de les aider finalement, puisque c'est un petit peu l'esprit de la Croix-Rouge. Et bon, le fait d'avoir cet état d'esprit-là, systématiquement, le don du sang est aussi, comment je veux dire, une certaine façon d'avoir cet état d'esprit et d'aider les autres. Donc, dès que j'ai vu une collecte de sang à Lillebonne, je me suis rendu à cette collecte et j'ai offert, mais j'ai fait mon don. Jean-Jacques Bélanger, Jean-Jacques, vous êtes toujours là ? Oui, oui, je suis là. Je suis à l'écoute. Dites cadeau numéro 2. Cadeau numéro 2. Cadeau numéro 2. Voilà, c'est ça. Là encore, c'est pour votre association, l'amicale, des donneurs de sang du canton de Lillebonne dont vous êtes le président. Je rappelle, si vous êtes un téléspectateur qui venait de prendre l'antenne de TF1 que nous récompensons à travers un homme les donneurs de sang général. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je dois dire que Jean-Jacques Bélanger donne son sang depuis 10 ans. Il a fondé il y a un an une association bénévole, une amicale bénévole des donneurs de sang du canton de Lillebonne, c'est en Seine-Maritime. Là, c'est une machine à écrire. Je sais que vous en avez besoin. Et à photocopier, pourquoi vous en avez besoin ? Vous pouvez nous le dire. La machine à écrire, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas tout écrire à la main. Et actuellement, je dirais que la plupart de ce qui est secrétariat, tout me passe par la main. Ne serait-ce que du courrier officiel ou du courrier concernant les donneurs ou tout autre organisme qui est dans ce domaine. Je fais tout à la main. Combien consacrez-vous de temps à l'amicale ? Répondez-moi, Jean-Jacques. À peu près. À peu près. Par semaine. Par semaine. Je ne compte pas vraiment, mais je pense que c'est la plupart de mes loisirs. C'est-à-dire que, en gros, peut-être quand même bien deux tiers de mes loisirs. Deux tiers de vos loisirs. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada